C'est comme un sandwich. Il y a la pression de l'organisation professionnelle, ce qui est coiffure suite. Il y a aussi la pression de la part de certains clients qui disent c'est exagéré, je n'aime pas porter un masque. Et là il faut avoir une attitude. Et moi je dis toujours, si vous êtes entrepreneuse, vous avez un salon, vous vous dirigez vers le sandwich, le pain qui est en dessus de nous. Ça veut dire nous sommes d'accord avec les mesures, avec la conception de protection qui a été établie par Coiffure Suisse et nous nous tenons à ces règles. Vous êtes d'accord aussi? Absolument, oui. Parce que c'est une question d'image d'entreprise et la manière comment on traite ces directives, comment on traite les mesures de protection, les mesures d'hygiène, etc. Ça fait aussi part de la qualité d'entreprise aujourd'hui. Et plus de qualité, vous avez plus haut les prix, n'est-ce pas? Oui. Et il y a certainement d'autres coiffeurs qui ont des prix bas et qui ne se tiennent pas ces directives. Et là, ça fait la différence je trouve. Alors d'après moi, c'est toujours mieux de se tenir aux règles, aux directives de l'association des maîtres coiffeurs de Coiffure Suisse. Oui, moi, je vais vous dire que pour moi, ça ne m'a pas posé de problème. Puisqu'on est que les deux, je peux vous faire part un tout petit peu de mon expérience. Oui. Oui, j'ai tout de suite intégré ça, en fait. Je ne me suis pas dit, oh là là, ça va être horrible. Ça a été tout de suite quelque chose d'acquis. Et c'était clair pour moi que je n'allais pas faire autrement. Et voilà. Et la qualité du salon, elle est importante. Et la qualité de l'hygiène et de tout ça, elle était aussi très importante pour moi. Alors, vous vous donnez à ces mesures et vous avez informé vos clients et vous portez les deux un masque, n'est-ce pas? Le coiffeur et la cliente. Oui. Oui. Encore maintenant. Encore maintenant. Et ça va continuer. Je pense que ça va continuer. Parce que vraiment, avec le déroulement, le développement mondial et aussi en Suisse, avec les démonstrations, etc., porter des masques, ça va rester. Je suis sûr. Pensez. Encore pour longtemps. Oui, je pense pour longtemps. Et naturellement, les règles de distance ont été un peu libérés. Vous pouvez utiliser chaque place dans votre salon. Alors, ça a déjà été changé. Ça facilite la chose. Comme ça, on peut plus ou moins continuer comme normalement le business, n'est-ce pas? Et naturellement, il faut désinfecter les mains et il faut aussi, si on n'est pas obligé, mais ça serait très bien de noter les coordonnées du client pendant deux semaines. Est-ce que vous faites ça aussi? Non, je ne note pas les coordonnées de mes clients, tout simplement parce que je travaille seule et j'ai les coordonnées de mes clients et tout est agendé. Donc, voilà. Alors, c'est clair. On peut faire le contact tracing. Ça, vous pouvez réaliser. Alors, c'est discret et c'est clair. Vous faites toujours les rendez-vous. Comme ça, vous connaissez vos clients. Vous savez exactement qui étaient chez vous. Exact. Alors là, c'est clair. Plus que je ne suis pas seule, ce n'est pas un problème. Eh bien, il faut en être conscient parce que si jamais il y a un contrôle de l'administration cantonale de santé, vous êtes bien organisé, n'est-ce pas? Oui, oui, ils peuvent tout tracer chez moi. Il n'y a pas de problème. Je peux tout donner les adresses. Je connais les gens qui viennent, oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des clients qui étaient peut-être malades ou vous avez soupçonné qu'elles étaient malades? Non, les clientes ont vraiment respecté parce que j'avais, avant de recommencer le travail, justement, j'ai envoyé à toutes mes clientes un message pour leur dire comment elles devaient venir ce jour-là, qui voulaient venir chez moi et qu'il fallait respecter aussi, si elles étaient malades, qu'elles ne viennent pas. Alors, j'ai eu très peu d'annulations, mais j'ai eu une ou deux annulations de femmes malades, enfin de gens malades. Mais voilà. Mais c'était très clair dès le début. Bon, alors, les clients aujourd'hui sont très conscients et probablement vous avez cette sorte, cette gamme de clients qui est vraiment conscients et qui préfèrent venir chez vous parce que vous le prenez au sérieux. Je pense que c'est le cas, c'est bien. Je pense, oui. Et est-ce que vous utilisez des manteaux de protection en plastique jetables ou vous avez acheté plus de manteaux et vous lavez pour chaque client un nouveau manteau? Oui, alors, en fait, j'avais beaucoup de peignoir et puis j'utilise pour chaque client ou client un peignoir qui part au lavage directement, le linge, pareil, tout. Tout est unique. C'est que pour une personne. C'est bien. C'est bien. Alors, ça coûte un peu d'argent, n'est-ce pas? On a plus de coûte. On a discuté combien de plus de travail vous avez avec chaque client seulement pour respecter toutes ces mesures. On dirait presque dix minutes plus de travail et c'est vous qui offrez les masques ou c'est la cliente qui emmène? Alors, il y a un peu des deux et en ce moment, alors, j'offre les masques, mais celles qui pensent, elles viennent avec. Oui, alors, je trouve aussi ça fait part du service parce qu'on parle de service toujours, tout le temps, n'est-ce pas? Et de donner les masques nous-mêmes, ça se fait part du service. Et puis aussi, vous avez les désinfectants et tout ça à l'entrée, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de vitres pour vous protéger, de vitres en flexible? Non, je n'ai pas, mais on a un masque. Moi, j'ai des lunettes. J'ai pensé que c'était suffisant, que je n'avais pas besoin encore de prendre une visière. Voilà. Oui. Bon, les visières, là, c'est aussi, je pense, les visières, ça va être en vogue bientôt, surtout en été, parce que c'est plus agréable de porter les visières. Ah oui? Et pour l'été aussi. Et je n'étais pas sûr si c'était, si ces visières, comme vous voyez ici, il y a des visières que vous pouvez appliquer aux lunettes, comme ça, c'est vraiment très discret. Et c'est très agréable, ça protège très bien. Et j'ai demandé à l'administration si les visières de protection sont-elles autorisées. Et puis, ils m'ont écrit « Bonjour, Monsieur Richard, merci pour votre demande ». Et plus ou moins, ils disent « Oui, on peut utiliser les visières de protection au lieu de des masques ». Ah d'accord, parce qu'au départ, il était question de mettre toute la totale, donc le masque, la visière, les lunettes, pour les barbes et tout ça, quoi. Oui, bon, pour les barbes, pour les traitements de visage, je recommande, on recommande encore de mettre le masque et la visière ou les lunettes, ça c'est clair. Parce qu'on est tellement près du visage du client. Oui. Mais pour les traitements des cheveux, pour couper les cheveux, etc., ça suffit de porter des masques ou les visières de protection. Alors, ça serait quand même quelque chose que je vous conseille, parce que ça vous permet aussi qu'on peut lire le visage, l'expression du visage. Oui, d'accord, oui. Et puis, bon, les données de contact, on a déjà discuté, on peut les demander, mais ce n'est pas nécessaire. On ne peut pas forcer les clients de nous donner les coordonnées. Mais chez vous, ça serait que tout soit même. Si vous mettez un protocole de nettoyage, ça c'est aussi, ça fait part aussi un peu de la qualité, que c'est une mesure de plus pour montrer que vous êtes sérieux avec cette histoire, n'est-ce pas ? Alors, si vous mettez un protocole de nettoyage des toilettes dans les toilettes, ça c'est encore le top. Et vous pouvez télécharger ça sur le site de Parfure Suisse. Bon, j'ai déjà tout vu ça. Je n'ai pas mis dans les toilettes parce que vraiment la cliente qui va aux toilettes, elle a déjà vu tout ça devant elle, à sa place, parce que j'ai vraiment mis partout. Oui, bon. Alors, vous voyez, ce n'est pas comme un grand salon où il y a dix employés. C'est un petit salon. Oui. Alors, je crois qu'elles ont vu archi beaucoup. J'ai mis sur ma porte d'entrée, à l'intérieur du salon. Oui. Non, 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 non. Vous voyez, normalement, les participants de ces cours, de ces séminaires, ce sont les gens qui sont déjà au top, qui n'ont pas beaucoup besoin de ces séminaires. Mais il y a certainement aussi d'autres qui pourraient peut-être encore améliorer leur service. Bien sûr, oui. On a toujours quoi faire. Moi, je suis très contente d'être avec vous ce soir pour apprendre encore des choses. Oui. La question aussi, c'est l'indemnité forfaitaire. Vous voyez, moi, je suis amateur de l'idée. Si on donne plus de services et ça coûte, on demande aussi de l'argent pour ce service. On pourrait compter les prix. Par exemple, vous voyez, dans les restaurants, ils ne pouvaient pas utiliser tous les tables. Ils ont aussi moins de clients, etc. Et aussi, toutes les mesures de protection, ça coûte cher. Chaque masque coûte peut-être un franc. Les désinfectants, les montants de protection et le plus de travail qu'on a. Alors, on pourrait aussi dire qu'on demande une indemnité forfaitaire de, disons, 4-6 francs. Moi, j'ai toutes mes prix. Vous avez augmenté les prix. C'est fait, oui. Ah oui, très bien. L'hygiène, ça coûte aussi. Et puis, je trouve que c'est absolument correct d'augmenter les prix ou de demander un forfait, une indemnité forfaitaire. Parce que si vous calculez les 10 minutes plus de travail, en plus les frais que vous avez avec les mesures, on pourrait bien sûr aller à presque 10 francs indemnités forfaitaires. Mais naturellement, peut-être, on ne demande pas 10 francs, mais on ne demande peut-être 5 francs, 5 francs, 5 francs, quelque chose comme ça. Oui. Je trouve que c'est correct. Il y a d'autres qui disent, non, on me donne plus de pourboire. Mais je pense que cette question de pourboire, elle va se normaliser, voyez, parce qu'on s'habitue à ces protections. Alors, je trouve que c'est bien. Mais la coiffure suisse, l'association coiffure suisse ne donne pas de directive. Ça, c'est clair. Oui. C'est au salon de prendre la décision. Oui. Une autre question, c'est mettre les gants de protection. Voyez, c'est souvent un peu difficile de couper les cheveux avec les gants. Oui. Et si le client, il demande qu'on porte des gants, bon, alors il a le droit, on peut les mettre. Mais normalement, ce n'est pas obligatoire parce que si vous lavez les cheveux, finalement, il n'y a plus de virus. Alors, ça, c'est hygiénique, vous lavez les cheveux. Alors, dès que vous lavez les cheveux, ce n'est plus nécessaire de porter les gants. Ça, on peut aussi expliquer aux clients et aussi aux collaborateurs s'ils ont peur, s'ils veulent porter des gants. Oui. Mais il y en a tellement des coiffeurs qui offrent encore des coupées au sec, n'est-ce pas, les coupes au sec. Il y en a qui font ça, oui. On peut dire, chez nous, c'est obligatoire de laver les cheveux. Oui. Et ça augmente aussi un peu le chiffre d'affaires, voyez, en moyenne. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, je trouve que c'est aussi, d'après moi, c'est absolument correct. Si on dit, chez nous, à cause des raisons hygiéniques, des hygiènes, on lave toujours les cheveux avant de les couper. Oui. Mais là aussi, il n'y a pas de recommandation de la part de l'association Coiffeurs Suisses. C'est de nouveau la responsabilité de chaque salon de faire comme ça. Exactement, oui. Et de nouveau, moi, comme je travaille dans un petit salon seul, je fais ça à tout le monde, automatiquement, toute l'année. Oui. Pour pas, personne, rarement, sec. Ils ont fait un sondage parmi la population, c'était en Suisse, en Allemagne, l'indemnité forfaitaire, est-ce que vous trouvez que c'est correct ? Et 61% ont dit oui, oui, des clients. Ils ont dit oui, oui, c'est correct, c'est d'accord. Et 31% ont dit non, je trouve que ce n'est pas correct, il ne faut pas augmenter les prix, il ne faut pas demander un forfait, une indemnité. Bon, alors, ça c'est aussi intéressant de voir. C'est intéressant. Oui. Si jamais on a d'autres questions, vous pouvez vous adresser par e-mail au building.coiffure-suisse, c'est madame Christina Seohane qui vous donne des informations. D'après moi, encore deux, trois tuyaux que je pense qui sont importants. Je trouve que c'est toujours bien d'informer les clients à l'avance. Moi, quand je vais, quand je choisis un coiffeur, je veux avoir les informations d'avance. Et je ne veux pas demander, est-ce qu'on me l'afflèche, est-ce que les règles d'hygiène sont respectées, etc. J'aimerais avoir, j'aime être informé à l'avance. Alors déjà sur le site web, vous pouvez mentionner nos mesures d'hygiène concernant le COVID-19. J'ai là un salon en Suisse alémanique, à Altendorf, Styling Factory, et il mentionne déjà sur le premier, sur le homepage, nos mesures d'hygiène. Donc, je trouve que c'est aussi bien de mentionner sur le site qu'on porte des masques chez nous. Comme ça, on n'est pas surpris. Si c'est la première fois que je passe chez vous. C'est surtout si vous avez un salon dans les villes où il y a beaucoup de gens qui sont de passage, n'est-ce pas, qui entrent. C'est autre chose, oui, totalement. Déjà au téléphone, si vous avez un client nouveau, parce que toutes les clientes que vous avez jusqu'à maintenant, vos clients fidèles, probablement ils le savent. Mais si vous avez un nouveau client, vous pouvez déjà informer au téléphone que vous, avec des formulations, qu'en puis-je attirer votre attention sur nos mesures d'hygiène visant à protéger contre les infections. Vous et nous sommes obligés de porter des masques de protection. Ça, il faudrait peut-être déjà dire au téléphone. Oui, oui. Et nous mettons également en œuvre les autres mesures conformément aux lignes directrices du concept de protection des salons de coiffure. Bon, vous allez probablement exprimer ça un peu d'une manière plus souple que moi, qui a traduit ça de l'allemand au français, n'est-ce pas? Non, non, mais je comprends le sens, il n'y a pas de problème. Oui, oui, le sens. Et peut-être même au téléphone, vous pouvez dire pour cela, nous nous demandons une participation au frais de 5 francs, voyez. Et peut-être, il faudrait aussi mentionner déjà, veuillez annuler votre visite chez nous si vous présentez des symptômes d'infection par le coronavirus. Si c'était comme de la toux ou de la fièvre, etc. Oui. Alors, déjà au téléphone, se prendre le temps d'informer le client, je trouve ça, c'est une expression de bon service. Oui, oui, totalement. Et naturellement, c'est difficile de montrer l'amicalité ou l'amaineté, être gentil parce qu'on a le masque devant nous, on est obligé d'utiliser les yeux. Et il faut avoir les yeux souriants, il faut essayer de vraiment montrer nos petites rides, de sourire et puis de aussi peut-être lever les sourcils pour montrer notre plaisir, notre joie que nous avons quand le client, la cliente entre le salon. Ça, c'est très évident. Oui. Et l'accueil, ce que je propose toujours dans le tourisme, je fais beaucoup de formation dans le tourisme aussi, dans l'hospitalité, dans d'autres entreprises, au lieu de se saluer avec l'écoute ou des choses, de faire des choses un peu maladroites. Oui. Je trouve que c'est mieux de se dire bonjour et mettre la main droite sur le cœur. Bonjour, madame, bonjour, bienvenue. Oui. Je trouve que c'est très sympa. Oui, alors ça, c'est une très bonne idée. Oui. Comme ça, vous êtes, voyez, le client, il apprend chez vous et il utilise ce geste aussi ailleurs. Oui. Comme ça, on change un peu le monde. Oui, c'est ça. Et très important, c'est aussi une voie amicale et habitante, puis je vous demande une faveur et vous pouvez lever les sourcils, vous voyez. Puis je vous demande une faveur. Oui, je vous demande une faveur. Levez les sourcils, ça veut dire, tu peux me faire confiance. Et si on hoche la tête, ça veut dire, dis oui. Et puis comme ça, on peut donner un ordre très compétent, dominante et très compétent, d'une manière d'une voie très compétente. Veuillez-vous désinfecter les mains, puis mettre ce casque de protection. Je vous remercie. Deux, 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 deux. Alors on peut travailler avec ces deux voix, amen, invitante, amicale, bonjour, puis je vous demande une faveur. Et puis, s'il vous plaît, mettez ce masque de protection. Merci. Et puis là, on donne la commande. Et ça, c'est aussi une voie que vous pouvez utiliser pour recommander quelque chose. Vous voulez-vous savoir ce que je vous conseille? Je vous conseille de mettre un peu de couleur. Oui. Et puis, la clientèle vous pose la question. Vous êtes sûr vraiment la couleur? Et vous dites, oui, vraiment. Vous nous rendrez un très grand service. Ça, c'est une voie convaincante que vous pouvez utiliser. Et dès qu'on n'a plus tellement la possibilité d'utiliser la bouche, le nez, etc., il faut aussi appliquer les différentes voies que nous avons à notre disposition. L'intonation, oui. Bon, alors là, j'ai quelques expressions. Bienvenue. Puis, bon, ça, ça, on a déjà dit. Nous aimons. Dès que vous dites bonjour à la cliente, on essaye de dire bonjour le plus vite. Bonjour, madame. Et puis, tout de suite, on essaye de conduire la discussion, de conduire vraiment avec des questions et de diriger le client d'une manière souple et très agréable. Comme ça, ils se sentent sûrs et sains et saufs chez vous dans le salon. Ce qui est toujours une bonne idée, c'est de vous poser la question. Vous vous sentez en bonne santé en ce moment ou comment allez-vous, madame? Normalement, à l'époque, c'était, comment dire, quelque chose qu'on disait, ça va, ça va, ça va, etc. Mais aujourd'hui, cette question, elle a plus d'importance, n'est-ce pas? Alors, vous regardez dans les yeux de la cliente et vous vous posez la question. « Vous allez bien? Ça va bien, madame? » Comme ça, vous entendez tout de suite si elle va bien ou non. Si elle dit « Ah, ça va, vous pouvez poser une bonne santé. » Elle dit « Ah, je peux un peu enprimer. » Et là, vous pourriez lui donner le conseil de repartir. Oui, c'est ça. C'est peut-être un peu exagéré, je sais. Mais imaginons encore six mois, encore un, ça va continuer cet état, cette nouvelle normalité, comme on parle, n'est-ce pas? Alors, notre comportement avec les clients, avec les gens va changer encore pendant des mois. Alors, c'est important de poser cette question. Oui. Si jamais vous avez une cliente qui est déraisonnable, ça veut dire qu'elle ne veut pas appliquer, elle ne veut pas mettre le masque, par exemple, elle dit « Non, ce n'est pas nécessaire. » Mais qu'est-ce que vous dites? Exagérez. Là, on peut dire « Bon, alors si vous ne mettez pas le masque, je ne vous coupe pas les cheveux. » Non, mais c'est un peu rude, n'est-ce pas? Ce n'est pas très professionnel de le dire comme ça. Alors, il faut s'affirmer de manière amicale et professionnelle. Et là, il y a deux ou trois techniques qu'on peut utiliser. Une technique que je propose, c'est la technique du bambou. Vous voyez, le bambou, quand il y a le vent, il se penche. Et après, dès qu'il n'y a plus de vent, il se lève de nouveau. Un petit sapin, il craque. Et puis, alors, on dit « Oui, je suis désolé, je suis désolé, je vous comprends. » Et puis, comprenez aussi notre situation, s'il vous plaît. Comme ça, on peut réagir d'une manière souple contre les clients qui ne veulent pas comprendre. Alors, je suis désolé, je comprends. Comprenez aussi, s'il vous plaît. Et puis, vous donnez l'explication. Nous ne sommes autorisés à servir que si les clients et nous-mêmes portent des masques de protection. On ne parle que de masques de protection, on ne parle que de masques ou de visiers. Alors, nous sommes autorisés à servir seulement si nous sommes, si nous, ainsi que le client, portent un masque de protection. Nous nous donnons aux directives de notre association professionnelle, ce qui est Coiffure Suisse. Alors, il ne faut pas argumenter avec le client. Est-ce que c'est nécessaire de porter des masques ou de non ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça ne sert à rien, etc. Ça ne vaut pas la peine. Il faut seulement dire « Je suis désolé, je vous comprends. » Comprenez aussi notre situation. Nous nous donnons au directif de notre association professionnelle. Là, c'est complet. Et puis, on répète deux ou trois fois. Alors, c'est comme le tourne-disque à l'époque, tu vois, qui répétait. Oui, désolé, je vous comprends. Essayez de nous comprendre aussi. On est obligé d'utiliser des masques pour pouvoir ouvrir notre salon. Ça, c'est conformément aux règles ou aux directives de notre association professionnelle. Et rien d'autre. Et je pense qu'il y a une seule discussion. C'est la masque. Porter les masques ou non. Est-ce que vous avez déjà eu une cliente ou un client qui a renoncé et qui a dit « Je ne veux pas porter un masque ? » Oui, j'ai eu ma deuxième cliente quand j'ai commencé à travailler. Et comme c'était très nouveau, j'avais eu une cliente, tout OK. La deuxième, elle n'a pas voulu. Elle s'est mise en train de me dire qu'elle avait eu le Covid et puis qu'elle avait eu le Corona et puis qu'elle était immunisée. J'étais fâchée, mais pour moi, j'étais un peu empruntée parce que c'était ma deuxième cliente. Oui. Et je me suis dit avec le masque. Alors bon, mais après, je lui ai dit « Tu sais que tu… » Bon, je la tutoie, on se connaît bien. D'ailleurs, je ne la voyais pas du tout sous cet angle. Mais je lui ai dit « Tu seras la première et la dernière cliente à venir dans mon salon et ne pas porter de masque. » Et après, elle m'a dit « Ah, mais tu veux que je porte ? » J'ai dit « Maintenant, ça fait une heure qu'on est ensemble, tu ne l'as pas porté. » Oui, c'est trop tard, non. Mais là, je me suis jurée qu'il n'y aurait pas une deuxième qui rentrait sans la place. Oui, oui. Voilà. On fait des expériences. Et vous voyez, vous avez un petit salon. Alors probablement, il y a seulement une cliente ou deux clientes à la fois qui sont chez vous. Mais dès que vous avez un salon un peu plus grand, il y a plusieurs clients, les clients vous observent. Et ils observent comment vous traitez cette situation, vous voyez. Oui. Et c'est pour cela qu'il faut être strict. Il faut se prendre cette décision. C'est comme je dis, c'est ce sandwich, c'est ce syndrome de sandwich. Il faut penser « Oui, je m'adapte aux directives et puis on fait comme ça. » Alors, je pense que ça, oui. Pas de problème, aucun problème parce que je m'ai adapté et puis je me suis montré très positif et objectif avec mes clientes et mes clients sur ça. Et je ne me suis jamais plainte du masque parce que j'avais chaud, de la buée ou j'en sais rien, quoi. C'était très clair, très, très vite, quoi. Alors, s'affirmer de manière amicale et professionnelle, ça, c'est l'idée. Et je suis désolé, je comprends. S'il vous plaît, essayez de comprendre aussi notre situation. Donnez l'explication et répétez deux, trois fois. Et la cliente, finalement, elle va mettre le masque, n'est-ce pas? Oui. Et puis, pour prendre congé, normalement, on dit, vous pouvez emporter le masque de protection avec vous ou vous pouvez vous en débarrasser ici et il ne faut plus toucher les masques. Bon, et finalement, quand on a donné un bon service, je dirais, il faut toujours briser la question à la cliente. Est-ce qu'elle était satisfaite? Quel est votre degré de satisfaction? Je serais très heureux d'avoir une note sur Google. Vous pouvez poser la question, madame ou monsieur, combien de points ou d'étoiles Google vous nous donnez? Cinq? Et s'il dit, oui, cinq, c'était impeccable. Écoutez, ce serait très gentil de nous donner un feedback, un post sur Google. Parce que si vous avez plus de ces étoiles de Google, c'est bien pour vous trouver, pour le Search Engine Optimization. Vous voyez ici, plus de 38 ou 97 étoiles, ça veut dire qu'on vous trouve. Et je trouve que c'est une bonne idée de, de nouveau, poser la question, comment vous avez aimé votre visite chez nous, ça allait bien, vous vous sentez bien, aussi concernant l'hygiène, etc. Et puis, oui, oui, impeccable, etc. Alors, ça me fait plaisir de vous revoir. Il faut toujours avoir, disons, finalement, quand on a fait un très bon travail, à la fin, la cliente, elle est très contente de lui dire qu'elle dise aux autres, aux connaissances, aux amis, comme ça, vous avez plus de clients. Parce que la plupart des nouveaux clients qu'on a, ce n'est pas recommandation. Alors, il faut, à la fin de la visite du client, lui dire de vous recommander. Et la manière comme on traite les directives d'hygiène, c'est aussi un critère de qualité qui est très important. Bon, si vous aviez des employés au salon, moi, je vous conseille de jouer, de faire des instructions comportementales avec des jeux de rôle. Expliquez à la collaboratrice pourquoi on fait ça, comment on le fait. Et puis, on fait, on joue nous-mêmes la coiffeuse. Et puis, la collaboratrice, elle joue la cliente. Et puis, on change de rôle. On dit, maintenant, c'est moi la cliente et toi, tu es la coiffeuse. Et puis, finalement, on se donne mutuellement des feedbacks, une réaction. Et on s'arrange de continuer avec ce comportement au futur. Ça, c'est important si vous travaillez en équipe, de jouer, de faire des instructions avec les jeux de rôle. Oui. Et, naturellement, si vous êtes aussi des employés, de donner un feedback. Puis, je vous signalais quelque chose. J'ai constaté que vous n'avez pas mis votre masque. La conséquence, c'est que les clients pensent qu'on ne tient pas ça au sérieux. C'est mauvais pour notre image de l'entreprise. Alors, s'il vous plaît, mettez le masque chaque fois qu'il y a un client. Et puis, c'est d'accord, vous pouvez changer ce comportement pour moi. Et puis, en regardant les yeux, on prend la promesse de l'employé. Ça, c'est si vous avez une équipe, si vous travaillez en équipe. Oui, ce n'est pas mon cas. Mais on ne sait jamais, n'est-ce pas? On ne sait jamais. Oui. Et, naturellement, aussi, je fais un peu pour l'enregistrement. Enregistrement, si vous réalisez des team meetings, si vous avez une équipe. Il faut, tous les mois ou tous les deux mois, peut-être, faire une petite réunion de l'équipe pour voir comment ça s'est passé, comment on va continuer. Et ça, c'est très important. Comme ça, on maintient ces règles et on améliore tout le temps ces mesures. Vous avez participé maintenant à ce webinaire. Ça, c'est une bonne idée, une bonne occasion d'échanger un peu les expériences. Madame, je suis vraiment très heureux que vous étiez avec moi. C'était vraiment un grand plaisir. C'était un plaisir. Peut-être qu'on organisera de nouveau un séminaire en présence, avec un vrai séminaire en ligne, parce que vraiment, c'est un peu difficile en ligne. Surtout en France, et pour moi, ce n'est pas facile. Oui, mais vous avez fait ça très bien. C'était super. Vraiment? De vous avoir juste pour moi. Oui. Non, non. Alors, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup pour votre réaction. Vous avez eu du monde après-midi, cet après-midi? Non, je pense, vous voyez, je pense que c'est déjà trop tard, parce que tous les coiffeurs, ils sont habitués à cette situation. Et tout le monde, comme vous aussi, vous savez comment traiter la situation. Et on a fait, en Suisse alémanique, juste après l'ouverture des salons, et là, on avait 15 ou 17 participants à la fois, parce que ce n'était plus encore nouveau et tout. Les coiffeurs, ils ont eu beaucoup de questions. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut communiquer? Mais aujourd'hui, maintenant, il y a certainement des coiffeurs qui ne font pas ce qui est dommage. Il y a d'autres qui font. Et eux, ils savent comment il faut faire, je pense. Oui. Moi, j'étais curieuse d'apprendre quelque chose de nouveau et d'avoir votre avis et l'avis des autres sur tout ça. Oui. C'est pour ça que j'étais présente ce soir. Non, non. Je trouve que c'est aussi intéressant d'entendre votre opinion concernant l'indemnité forfaitaire. De dire, moi, j'augmente les prix parce que j'ai plus de services à fournir, alors ça me coûte de l'argent. Je monte les prix. C'est une grande discussion aussi parmi les restaurants, n'est-ce pas? Ils disent pour le moment, non, on ne fait pas, on ne veut pas fâcher les clients. Mais finalement, à la fin, le calcul ne fonctionne plus. Le budget n'est plus le même, vous voyez? Tout à fait. Moi, je ne l'ai pas fait spécialement que pour le Covid. Je n'ai pas fait que pour ça. Mais je fais souvent mon augmentation au mois de mai. Et tout est tombé. Je dis, je fais à ce moment-là. Et voilà. C'est un bon moment d'augmenter maintenant. Oui. C'est ça. Oui, oui. Non, non. J'aime augmenter les prix. Je trouve que c'est bien. Parce que ça montre qu'on a du succès et que c'est la qualité qu'on fournit. On ose aussi le faire et se respecter soi-même. Oui, c'est aussi l'expression de respect envers soi-même. Oui. Non? Alors, est-ce que vous avez encore une question ou quelque chose que je peux faire pour vous? Non, c'est bon. J'ai pu partager ce que j'avais. Puis voilà, ça va très bien. C'était très sympa. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501